Alors Pascal bonjour, tu es Monsieur Batterie chez Atlantique Batterie à Saint-Herblain. La société Atlantique Batterie a un certain nombre d'agences situées entre Angers, Lorient, Rennes, Nantes, Saint-Nazaire, etc. Notre société est principalement orientée vente de produits, vente de batteries, avec la représentation de deux fabricants majeurs, Varta pour les batteries de démarrage principalement et NR6 pour les batteries industrielles, les batteries de traction. Sur l'agence de Saint-Herblain où je suis, on fait surtout du travail technique pour des batteries industrielles. On régénère des batteries, on monte des batteries, on installe, on fait de l'intervention technique, du diagnostic, de la réparation, etc. Une batterie est composée de plaques de plomb, de plaques positives ou de plaques négatives, qui sont en plomb avec des compositions chimiques un petit peu différentes entre les deux plaques. Et tout ça, ça baigne dans de l'acide. Pour créer de l'électricité, de l'énergie, on va libérer des électrons. C'est ça qui permet d'alimenter une ampoule, un moteur, etc. C'est l'électricité à proprement parler. Et le fait de libérer des électrons crée une réaction chimique à l'intérieur de la batterie et fait que les plaques de plomb se transforment partiellement au moins en sulfate de plomb avec l'acide qui lui-même se transforme en eau et crée cette composition chimique entre les deux qui est du sulfate de plomb. Donc quand une batterie se décharge et produit de l'électricité, elle crée du sulfate de plomb. Et quand elle se recharge, c'est-à-dire qu'on réinjecte de l'énergie à l'intérieur de la batterie, on va détruire le sulfate de plomb. Donc on va rendre à la batterie sa composante d'origine, c'est-à-dire des plaques de plomb d'un côté et de l'acide sulfurique dilué de l'autre. Au fur et à mesure, au fil du temps, les plaques de plomb s'usent. Le plomb se désagrège, se dissout et se retrouve dans le fond et ne devient plus efficace du tout. Au fil du temps, une batterie va perdre de la capacité ou va perdre de la puissance pour une batterie de démarrage jusqu'à arriver à un point où elle sera arrivée à une autonomie trop insuffisante et où les plaques de plomb seront devenues trop faibles et finiront par lâcher. Pourquoi ensuite on va parler de régénération et pourquoi on peut avoir un intérêt à faire de la régénération ? On a rarement une utilisation optimale des batteries. On a rarement des cycles de décharge qui sont faits dans les conditions satisfaisantes et des cycles de recharge qui sont faits également dans des conditions satisfaisantes. Beaucoup de batteries n'atteignent pas leur durée de vie prévue. Une durée de vie se donne en règle générale en nombre de cycles. C'est-à-dire qu'un cycle, c'est un cycle de charge plus une décharge de la batterie. En fonction de la profondeur de décharge de batterie, le nombre de cycles possibles va être plus ou moins long. Selon les conditions d'utilisation, il va s'avérer que bien souvent, la batterie a fait la moitié de son temps ou la moitié de ses cycles et puis finalement, elle n'est plus capable de répondre aux besoins qui lui a été demandé. Le problème principal étant qu'elle ait une sulfatation excessive. C'est-à-dire que le cycle de recharge n'a pas réussi à compenser tout l'amalgame chimique qui a été créé pendant la décharge. On va avoir une perte d'autonomie de la batterie. C'est dans ce type de conditions et uniquement dans ce type de conditions qu'on peut parler de régénération de batterie. Si cette batterie n'a fait que 50% de l'utilisation théorique qu'elle aurait dû avoir, on va essayer de retrouver les 50% qu'elle a perdu. En résumé, la régénération d'une batterie, ça correspond uniquement à une remise en ordre de quelque chose qui aurait été mal fait. Mais en aucun cas, ça ne veut dire à proprement parler donner une seconde, une troisième ou une quatrième vie à la batterie. Une batterie qui est usée, elle est usée et on n'en fera jamais rien de nouveau. On ne fait que récupérer ce qu'on n'aurait pas dû perdre. C'est qu'en fait, tout le sulfate de plomb qui s'est créé de façon excessive et qui n'a pas réussi à se dissoudre pendant la recharge, on va faire en sorte, par le procédé de régénération, de l'éradiquer et de redonner les bonnes caractéristiques chimiques de la batterie. Le travail qu'on fait avec Guillaume, qui est un partenariat de longue date, c'est que Guillaume, déjà, n'est pas très exigeant sur le format de la batterie. Quand c'est sur une installation autonome, une batterie qu'on va mettre dans un véhicule, dans une pièce, on peut avoir des formats, des tailles de batteries différentes et on va beaucoup plus facilement s'accommoder que dans un chariot-élévateur où on a un emplacement réduit et qu'on doit absolument respecter cet emplacement-là. Combien de fois peut-on régénérer une batterie ? Alors ça, c'est une question qui est très ouverte. On pourrait répondre à un chiffre. Qui est très ouverte mais à laquelle il n'y a pas réellement de réponse, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des batteries dans de mauvaises conditions et dans de telles mauvaises conditions, vous allez me la ramener tous les 6 mois pour la faire régénérer et tous les 6 mois, je vais la régénérer et on va pouvoir faire ça pendant 10 ans. Tout dépend vraiment des conditions dans lesquelles ont été utilisées la batterie. Est-ce qu'on peut faire cette régénération sur toutes les technologies de batterie ? La réponse est oui. On peut faire de la régénération sur toutes les technologies de batterie mais il y a des nuances à apporter. D'abord sur la qualité de la batterie. Je vais prendre un exemple. Dans la manutention et le levage, on a deux types de batteries qui sont utilisées. On a les vraies batteries de traction à plaque de plomb tubulaire, plomb ouvert, sur lesquelles on a des niveaux réguliers à refaire, etc. Et ces batteries-là sont d'une très bonne qualité. C'est-à-dire qu'une batterie qui a été un peu maltraitée, qui a fait des décharges profondes, qui n'est pas trop vieille et qui n'a pas mangé ses cycles, on va sans difficulté réussir à la régénérer et à lui redonner sa capacité. La même type de batterie qui sont ce qu'on appelle les batteries deep cycle, les batteries à décharge, souvent qui sont des batteries de 6 volts, qui sont montées sur les golfettes, sur beaucoup de nacelles aujourd'hui. Les batteries à plaque plane épaisse. Ce même type de batteries-là sont beaucoup plus fragiles et il suffit des fois de quelques cycles d'une mauvaise utilisation pour les rétamer complètement et pour jamais réussir à les régénérer. Par exemple, moi je suis très très réticent à prendre en régénération des batteries de ce type-là parce qu'on a des taux de réussite qui sont très mauvais. Donc on est très prudent par rapport au niveau, à la qualité des batteries qu'on prend au départ pour être régénéré. Ces batteries-là, on peut les prendre si c'est des batteries qui ne sont pas vieilles, qui n'ont pas beaucoup travaillé mais qui ont été un petit peu maltraitées. Par contre, une batterie comme ça qui a 4 ou 5 ans, sauf cas exceptionnel, moi je ne tente même pas l'essai. Batterie plomb, on a 3 types de batteries qui existent. On a les batteries plomb-ouvertes qui sont avec de l'acide liquide. Il y a des batteries plomb-ouvertes qui n'ont pas de bouchons, qui sont fermées, c'est principalement des batteries à décharge lente et des batteries de démarrage. Donc des batteries faites pour des utilisations peu violentes. Ensuite, les batteries industrielles, entre guillemets, ou pour des utilisations assez intensives, plomb-ouvertes. On a ensuite les batteries gel, où l'acide qui est à l'intérieur est sous forme de gel. C'est une composition chimique, c'est un gel qui est à l'intérieur des batteries. Donc ce sont des batteries qui sont complètement étanches. Et puis on a une troisième technologie qui est un peu plus récente, qui est la technologie AGM, qui est un peu intermédiaire entre le gel et le plomb-ouvert. En fait, c'est bien de l'acide liquide qui est à l'intérieur, mais qui est emprisonné dans un genre de papier buvard. C'est ça de la fibre de verre ? C'est de la fibre de verre, c'est une fibre. C'est un matériau qui permet de retenir l'acide tout en n'agissant pas sur sa chimie. C'est pratique pour les renverser, par exemple. Voilà, c'est pratique pour les renverser. Donc c'est des batteries qui sont étanches, comme les batteries gel. Ces trois technologies de batterie ont chacune leur particularité. Celle qui reste la référence, c'est les batteries plomb-ouvert. Donc quand on peut utiliser les batteries plomb-ouvert, le mieux c'est d'utiliser ces batteries-là. C'est celles sur lesquelles on a les meilleurs résultats, qu'on a la meilleure stabilité, qu'on a moins de fragilité. Donc les batteries gel et les batteries AGM, elles ont chacune certaines particularités, notamment d'être sans entretien, ce qui présente un gros avantage, mais avec tous les inconvénients qu'il y a derrière. Ces batteries-là, on peut également les régénérer. Par contre, c'est beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus délicat d'abord parce qu'on ne peut pas mesurer l'acidité. Et un des critères importants qui nous permet de dire comment la batterie évolue au fur et à mesure de son cycle, c'est l'acidité. Et ça, on ne peut pas le mesurer. Donc ça veut dire qu'on y va un petit peu à l'aveuglette. et on a des chances de réussite qui sont bien évidemment beaucoup plus limitées parce qu'on n'aura pas eu la capacité d'être suffisamment sélectif à l'entrée. Les batteries AGM, c'est encore plus délicat à mon sens. Ça, je le dis par expérience. C'est encore plus délicat que les batteries gel parce que les batteries AGM, quand elles ont fait de la décharge profonde, par exemple, elles supportent beaucoup moins. Elles ont beaucoup, beaucoup de mal. Le principe d'une régénération, déjà à l'entrée, on va faire... On a deux façons de prendre en compte la batterie. Si c'est une batterie que nous confie un client pour être régénéré, on commence à lui faire un test. C'est-à-dire qu'on évalue la batterie dans son état où elle est réellement. Donc on fait un cycle de charge normal avec un chargeur performant et on fait un cycle de décharge. Donc on va aller vers l'endroit précis où on triture un petit peu nos batteries. On a de ce côté-ci les machines qui permettent de régénérer les batteries. Ici, nos machines, nos bandes test. Donc le bandes test, c'est un appareil qui est d'une utilisation très simple. Il suffit, en branchant la batterie dessus, de déterminer un courant, le courant constant que l'on va demander aux batteries pour les décharger. On indique le courant de décharge qu'on veut faire tenir sur la durée, qui est un courant constant. On met des valeurs limites de tension ou de temps. Et une fois qu'on a lancé le processus de test de la batterie, de décharge, on arrive à un résultat à la fin qui nous dit combien d'ampères heure la batterie a été capable de délivrer. Et on compare cette capacité réelle avec la capacité théorique de la batterie. Et c'est ça qui nous permet de dire quel est notre pourcentage de capacité réelle et de dire si la batterie est considérée comme viable ou pas. Ça nous permet déjà de vérifier, de comprendre quel est le problème du client. Si on pourrait prendre l'exemple, une batterie qui, après ce cycle de charge et de décharge, donne un résultat excellent avec 100% de sa capacité nominale, dans ce cas-là, on rappelle le client et puis on lui dit que ce n'est pas la batterie qui a un problème, il y a autre chose sur votre engin qui ne marche pas. Si on arrive à un mauvais résultat, on a la confirmation et la vérification qu'effectivement, le client ne pouvait pas se satisfaire de la batterie dans l'état où elle est. Donc ça, ça nous permet déjà de faire un état des lieux et de comprendre ce qui a pu se passer en amont. Et puis ça permet, en contrôlant la tension, la densité, l'homogénéité des éléments, de savoir si on peut espérer arriver à un résultat positif ou pas. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a validé la prolongation du cycle de régénération, on va partir sur un certain nombre de cycles. Donc des cycles qui vont durer plusieurs jours. Avec un régénérateur ? Avec un régénérateur. Alors le régénérateur, en fait, c'est un genre de superchargeur qu'on va pouvoir paramétrer comme on va vouloir et qui va faire une charge très lente de la batterie. Ces appareils-là, ce sont les appareils qui servent et qui va faire la régénération des batteries. On va régler manuellement quand on branche les batteries, donc dans la salle à côté, qu'on va voir après, quand on branche les batteries, on va régler manuellement le courant. La tension, elle, se met en automatique, se règle toute seule. C'est la tension des batteries, en fait, qui va déterminer la tension de l'appareil. Et dans tous les cas, quand on recharge des batteries, c'est la même chose. On a une tension de départ de la batterie et quand on envoie du courant dessus, on fait monter la tension de cette batterie jusqu'à un certain point. Et c'est la tension de la batterie, en fait, qui détermine la tension de l'appareil. Donc on détermine un courant et puis on va laisser travailler la machine pendant un certain temps de cette façon-là. Et là, on part sur des cycles qui font au moins 72 heures. Donc on fait un cycle de 72 heures. Pendant ces 72 heures, on surveille la machine parce qu'ici, on travaille avec des machines manuelles, ce qui, moi, me paraît être le moyen le plus efficace. Il y a des gens qui vendent des machines de régénération où on a une programmation à faire au départ et puis on revient au bout de trois jours et au bout de trois jours, on voit l'état. Moi, je ne pense pas que ça soit très, très pertinent parce qu'il y a plein de critères qu'on doit vérifier et tout ça, ça doit être le visuel, le feeling, etc. qui doivent faire ça. Il faut checker manuellement un certain nombre de choses que la machine ne fait pas. Voilà, exactement. Donc on met les batteries à travailler pendant un certain nombre de jours avec une certaine intensité de courant et les machines travaillent toutes seules. Elles envoient le courant qui va avec des hautes fréquences petit à petit faire se détruire ces agrégats de sulfate de plomb qui ne veulent pas partir avec un cycle de charge normal. C'est ça, un bon gros détergent électrique. Voilà, un bon gros détergent électrique. Donc ça, ça va durer pendant au minimum trois jours. Au bout de trois jours, on va recontrôler les densités de l'acide qui est en fait vraiment le principal élément palpable pour savoir comment évolue la batterie. Une fois qu'on va avoir retrouvé une densité qui soit satisfaisante, c'est-à-dire au moins égale voire supérieure à la densité d'acide qu'on avait après le premier cycle, là on va la passer sur un banc de décharge. Donc on va faire un test. Nous, on ne fait que des tests à la capacité sur 5 heures, sachant qu'une batterie peut être définie selon plusieurs critères. Sur les batteries de traction, en général, on connaît la capacité sur 5 heures et la capacité sur 20 heures. Donc on fait un cycle sur 5 heures, comme on l'a dit tout à l'heure, pour d'abord violenter un peu la batterie et la mettre dans des conditions un peu extrêmes. C'est ça qui va nous permettre de voir si vraiment elle est viable. Et puis ensuite, parce que ça permet de gagner du temps, sur une journée, on peut faire le cycle complet. Alors que si on faisait un cycle sur 20 heures, on va être obligé de travailler sur 2 jours. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce cycle-là, on analyse encore systématiquement, après chaque opération, après chaque cycle, on analyse pour voir si la batterie évolue correctement et soit si elle arrive à un niveau de satisfaction général qui est très bon et auquel cas, il suffit de la recharger une dernière fois et puis de la préparer pour la rendre au client. Soit on repart pour un autre cycle de régénération où on va éventuellement retitrer, mettre un acide plus costaud et puis continuer ainsi de suite pendant 2 cycles, 3 cycles, des fois plus. Et puis à un moment donné, il faut arrêter. Et puis à un moment donné, il faut arrêter. Donc comme je disais, dans la majorité des cas, on arrive à un résultat satisfaisant et qui nous permet de libérer la batterie et d'assurer qu'elle soit dans un état satisfaisant. Et puis il arrive de temps en temps où on a fait 3 ou 4 cycles ou même 5 cycles de régénération et puis au bout de ces 5 cycles, on se rend compte que finalement, la batterie, elle plafonne. Elle n'arrive pas à retrouver de sa capacité et sans doute, parce que finalement, elle était arrivée à son niveau d'usure et qui fait qu'on n'arrivera pas. Donc la régénération va l'user davantage. Et donc la régénération va l'user davantage parce qu'effectivement, chaque régénération, c'est un cycle en fait. Donc on mange un cycle à chaque fois. Mais surtout, la régénération va permettre d'arriver au constat que ça ne sert à rien de s'évertuer. Quand on arrive, donc voilà, les batteries sont branchées dans la pièce qui est à côté sur lequel il y a un petit peu de dégagement gazeux. Donc en général, on ne reste pas longtemps dans cette pièce-là. On est ici sur une grosse batterie de chariot-élévateur de 48 volts, 775 ampères heure en capacité nominale. Donc la batterie est en cours de régénération. Elle est branchée sur la machine là-bas et on va la surveiller pendant tout son cycle de régénération pour voir comment elle évolue et jusqu'à quel point les densités d'acide vont pouvoir remonter. On a donc une fiche de suivi qui nous permet de voir comment a évolué la batterie. Donc là, par exemple, je suis sur une batterie sur laquelle on a déjà fait deux cycles. On a fait un premier cycle le 1er décembre. On a fait un premier cycle sur lequel on a eu une capacité résiduelle de 562 ampères heure pour une durée de test qui a duré 3h44. Donc ça veut dire que grosso modo, là, si on refait le calcul, je dois être à 70% de capacité à peu près. On a fait un deuxième test où là, donc on prend les tensions, les densités. Les densités sont bien remontées. Je suis partout sur des densités qui sont au maximum de ce qu'elles doivent être. Et j'arrive au final à un résultat de 3h58, 595. Donc en clair, si je voulais analyser le résultat de cette batterie là, c'est qu'on n'a pas gagné grand chose entre les deux cycles. On a gagné un petit peu en densité. On a gagné un tout petit peu en termes de capacité. Je pourrais refaire un troisième cycle derrière. Je regagnerais peut-être un petit peu, mais à mon avis, pas beaucoup. Donc clairement, concrètement, cette batterie là, il faut maintenant que je décide si je la valide, si elle est utilisable pour repartir en fonctionnement chez un client ou si je considère qu'elle est trop faible. je suis à 79% de capacité. Donc ça veut dire qu'à 79% de capacité, si je veux être extrêmement rigoureux, je ne valide pas cette batterie. Ce que je vais faire concrètement, c'est que cette batterie, je peux la valider, mais seulement pour le cas où le client a une utilisation pas intensive. Parce que si je renvoie cette batterie là sur une utilisation intensive, le client, il va bien s'en servir pendant six mois, un an. Et puis au bout d'un an, en fait, il va avoir reperdu un petit peu de capacité et il risque de se retrouver encore à la limite. Donc il n'a aucun intérêt à reprendre une batterie d'occasion qui va lui durer un certain temps, c'est sûr, mais il ne va pas avoir un vrai gain économique et en plus, il va avoir un temps d'utilisation qui va être plus limité. Par contre, cette même batterie, je la mets chez un client qui s'en sert deux heures par jour. Je suis assuré que si je retourne cinq ans après, même s'il utilise sa batterie dans de bonnes conditions, si je reviens cinq ans après, la batterie, elle sera encore complètement fonctionnelle. Est-ce que la charge d'égalisation ou la charge de reconditionnement de certains chargeurs permet de régénérer une batterie ? Oui. Alors je vais dire oui avec de la nuance. En fait, la charge d'égalisation tout comme la charge de reconditionnement, en fait, ce sont des mini-régénérations. C'est des charges d'entretien ? Ce sont des charges d'entretien. La régénération, c'est une charge lente qui permet de pousser le niveau de recharge beaucoup plus loin que ce qu'il devrait être. Une charge d'égalisation, en fait, elle a deux intérêts. le premier, c'est de maintenir la batterie à un niveau de charge. C'est-à-dire que si on laisse le chargeur branché sur la batterie pendant une semaine sans s'en servir, de temps en temps, il va nous faire un petit cycle suivant les modèles de chargeur qui va durer deux heures ou qui va peut-être durer plus longtemps mais qui va uniquement faire des pulses et qui va maintenir la batterie à son état de charge. et qui va maintenir la batterie à son état de charge pour éviter à ce qu'elle fasse de l'autodécharge. Et puis, l'autre intérêt de cette charge d'égalisation, c'est de récupérer justement l'excès de sulfatation qu'elle aurait pu avoir au cours de sa vie de son utilisation. Et le principe, en fait, d'un chargeur qui fait de l'égalisation, c'est que pour une utilisation quotidienne de son engin, tous les jours, on fait un cycle de charge dans des conditions plus ou moins satisfaisantes et quand on arrive au week-end, on branche son chargeur le vendredi soir et lui, il est cadencé pour se remettre en route au bout de 10 heures par exemple pendant lesquelles il ne s'est rien passé. Donc, ça veut dire que tous les week-ends, il va faire des charges d'égalisation qui vont permettre de compenser ce qui ne se serait pas très bien passé pendant la semaine. Alors, moi, en autonomie, je préconise une fois par mois. Parce que comme on a un usage qui est régulier mais pas forcément très fort, sauf en décembre, sur les installations solaires où on décharge un peu plus pendant la quinzaine de Noël, si on peut faire un cycle d'égalisation une fois par mois ou une fois tous les deux mois parce que parfois en été, ça fait beaucoup, c'est pas déconnant. C'est certainement suffisant. parce qu'en fait, les conditions d'utilisation ne sont pas du tout les mêmes. Quand on est sur de l'autonome, en règle générale, le principe, c'est de surdimensionner les batteries pour éviter de trop les décharger. Et si on est correctement dimensionné avec les panneaux solaires, avec le matériel qui peut ponctuellement recharger les batteries, on se doit de recharger constamment les batteries à leur état maximal. Ils ne sont jamais déconnectés. Ils sont toujours soit un petit peu chargés, soit un petit peu chargés. Et donc dans ces conditions-là, effectivement, on a peu de... Si le matériel est bien paramétré, j'entends bien, parce qu'il y a aussi cette problématique-là, si le matériel est bien dimensionné et bien paramétré, cette charge d'égalisation qu'on va faire une fois par mois, c'est quelque part un garde-fou, c'est une sécurité, mais c'est pas un élément absolument nécessaire pour compenser quelque chose qui se serait mal passé, mais qui n'a pas de raison de mal se passer. Le reconditionnement, moi, j'ai ça sur un chargeur, charge de reconditionnement, moi, ça m'arrive de l'utiliser quand la batterie est très basse en tension parce que l'égalisation, elle arrive après la charge complète, alors que le reconditionnement va plutôt aider la batterie à remonter. Oui, alors le reconditionnement, en fait, c'est un cycle de régénération d'une certaine façon, c'est-à-dire qui est des fois plus court, mais ça dépend des chargeurs, ça dépend du matériel, donc je ne vais pas me prononcer sur les différents matériels qui existent, surtout sur du matériel qui est utilisé pour les installations autonomes et que je connais et que je connais moins, mais sur les chargeurs industriels, par exemple, Sur le CETEC et sur le GIS, Sur les CETEC et sur le GIS, il y a ça, sur nos chargeurs industriels, nos chargeurs d'atelier, moi, mon chargeur d'atelier, quand je le mets sur un cycle de reconditionnement, il va durer 4 jours. Donc, en fait, ça dépend beaucoup du matériel, ça dépend beaucoup des applications, mais le principe, il reste le même, il est qu'un cycle de charge normal, on va faire monter la batterie à une certaine tension, on va lui appliquer un certain courant pendant un temps relativement court. Un cycle de reconditionnement, on va déjà mettre un seuil de tension qui va être plus élevé, par contre, on va lui mettre un courant plus faible et on va durer pendant beaucoup plus longtemps. Le principe, c'est ça. Si je souhaite acheter une batterie neuve, tu l'as dans cette question-là, pour un usage d'autonomie dans l'habitat, parce que ça reste le sujet de la chaîne, et que l'on souhaite la faire régénérer, on sait que si on a mal entretenu la batterie, on aimerait pouvoir la passer sur la régénération. Qu'est-ce que tu conseillerais comme technologie de batterie, comme technologie, et pourquoi ? Alors, on va dire qu'il n'y a pas de secret pour des installations autonomes. Alors, j'oublie le lithium. Je reviens une fois sur... Oui, le lithium, on a fait un petit aparté. J'oublie le lithium. Ce sera un autre sujet. Non pas parce que ce n'est pas bien, mais parce que ça a ses avantages, ses inconvénients, et que je ne suis pas un expert du lithium, donc je ne vais pas me prononcer sur le lithium. Si on s'arrête sur les batteries au plomb, il y a des batteries qui sont conçues spécifiquement pour faire de l'autonomie. Donc, il faut aller acheter ces batteries-là. Donc, les batteries, ces batteries-là, c'est les batteries qu'on appelle OPZS, OPZV. Il y a des variantes à ces batteries-là, notamment chez NR6, qui est notre partenaire en batterie de traction. sur la partie autonomie. Ils ont des batteries qui s'appellent NRSF, ils ont différentes choses, qui sont vraiment des batteries prévues, conçues pour faire de l'autonomie, avec même des variantes entre les gammes, suivant qu'on a une utilisation plus ou moins intensive. Donc, je dirais que le point de départ, c'est ça. C'est des batteries tubulaires. Alors, ce sont des batteries à plaques tubulaires, ce sont des batteries en éléments de 2 volts à plaques tubulaires, et avec de l'antimoine, avec des capacités qui sont variables suivant les modèles, les tailles de batteries qu'on va utiliser. Donc là, on a les conditions idéales. Pour peu qu'on travaille avec un fabricant qui soit fiable, on va avoir ce qui est de meilleur. Dans la mesure du possible, privilégier les batteries avec acide liquide, tout en considérant que c'est des batteries qui demandent de l'entretien. C'est ça. Il faut pouvoir les entretier. Ils demandent de l'entretien. Mais quand on s'équipe, quand on a une installation autonome, on ne peut pas passer à côté de l'entretien. Je pense qu'on doit s'approprier son matériel et on doit s'approprier aussi son entretien. Donc pour moi, ça ne devrait pas être réellement une contrainte. Les batteries gel et les batteries sans entretien, c'est vraiment dans les usages souvent industriels. La batterie est soit inaccessible, soit elle n'est pas visitée avant longtemps, comme dans les postes de télécoms ou alors en montagne ou dans des véhicules. Dans tous les endroits où il risque d'être renversé, où il y a des contraintes autres à lier l'hydrogène, lier à tout ça, le sans entretien est vraiment intéressant. Mais dès qu'on peut l'entretenir, il faut privilégier l'entretien. Exactement. Dès qu'on peut l'entretenir, il faut privilégier l'entretien à la fois pour une raison de coût parce que je ne sais pas quelle est la différence de prix mais je pense qu'il y a à peu près 30 à 50% de plus sur les batteries étanches, les batteries sans entretien et pour des durées de vie et des fragilités supplémentaires. Donc, si on veut être puriste, c'est moins bien. Après, voilà, il y a tout un tas d'avantages qui font qu'on ne va pas critiquer le choix de privilégier ces technologies-là. Dans la lignée, les batteries discount, celles qui sont souvent... D'ailleurs, on trouve beaucoup au gel qui sont vendues presque moins chères que les batteries liquides. Alors, les batteries discount, effectivement... On en trouve quelques-unes en ce moment. Ça vient de plus en plus sur Internet. On en a parlé un petit peu. Il y a un critère qui doit nous alerter, c'est le prix. C'est-à-dire que... C'est le prix bas. C'est-à-dire que si je compare une de ces batteries monobloc, gel, AGM, qui nous donnent des capacités techniques exceptionnelles avec des super courbes de durée de vie, etc., mais qui sont vendues 50% du prix de ce qu'on connaît aujourd'hui sur des marques réputées, il faut se dire, on doit se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. Donc moi, je pense que c'est extrêmement risqué parce qu'à la limite, si ça nous coûte 50% du prix et qu'on a 50% de l'efficacité, on n'a rien gagné, mais on n'a rien perdu non plus. Mais à partir du moment où il y a un problème de fiabilité entre la typologie de la batterie et le prix qui est indiqué, on peut tout imaginer. donc je pense que c'est un gros risque que d'aller vers ce genre de batterie. Surtout sur une installation qui doit durer une autre vie entière. Oui, surtout sur une installation qui doit durer longtemps. Si on est autonome à vie, mais pour ceux qui sont autonomes au moins 4-5 ans. Oui. Après, dans le choix des batteries, il y a un aspect économique qui est à voir. Ce que je disais, c'est qu'une batterie, l'idéal, c'est de prendre une batterie au PZS ou une batterie d'une technologie identique avec quelques variantes. On peut aujourd'hui utiliser dans une installation des batteries un peu différentes. On met des batteries de traction. Les batteries que je te fournis sont souvent des batteries de traction à plaque tubulaire. Donc ce ne sont pas des batteries qui sont spécifiquement faites pour être sur des systèmes comme ça avec des faibles taux de décharge qui sont faites pour rester chargées pratiquement en permanence. Ce n'est pas tout à fait pour ça qu'elles sont prévues. Donc elles ne sont pas nécessairement garanties pour ça. Par contre, elles ont la technologie, elles ont la résistance, la solidité et elles sont capables de le faire sans aucun problème et en général, elles sont moins chères. Donc ça peut mériter d'y réfléchir.